Hello ! Aujourd'hui, vidéo un peu tranquille pour vous faire quelques petites annonces. Je vais d'abord vous parler d'un grand pas qui sera fait pour Mieux en 2022, mais je garde encore un petit suspense. Ensuite, je vous parlerai de notre docu sur grand écran. Et enfin, on fera un petit tour des dernières sorties sur Mieux si jamais elles ne sont pas passées dans votre pile d'actu. Allez, pour une vidéo aussi posée, je me fais un thé et j'arrive. J'ai l'impression que ça fait mille ans que je n'ai pas fait un truc posé comme ça, chill, sans contenu complexe et scripté. Ça fait trop du bien de se retrouver un peu entre nous, si j'ose dire, entre quatre yeux. Alors même si on ne sait pas parler depuis un bon bout de temps comme ça, je ne vous fais pas la fonte, vous souhaitez une bonne année un 26 février. Je crois que ça ne se fait vraiment plus à ce moment-là. Vous le savez, sur Mieux, il y a des périodes beaucoup plus actives que d'autres. Ça varie beaucoup. On fait ça bénévolement à côté de notre travail. On prend donc notre temps sur nos soirées, nos week-ends, parfois même aussi nos vacances. Il faut donc absolument que ça reste un plaisir et on essaie de prendre soin de nous. C'est une des valeurs qu'on a depuis le début. Le but, ce n'est pas de se cramer en passant une nuit entière à monter une vidéo pour qu'elle passe plus vite. On refuse donc aussi clairement le jeu des algorithmes, même si ce n'est pas toujours évident. Par exemple, sur ces deux derniers mois, c'est la première fois que Mieux a perdu plus d'abonnés que ce qu'on en a gagné. Je ne trouve pas vraiment de raison à ça et je crois que le mieux, c'est surtout de ne pas trop s'en formaliser. Même si ce n'est pas évident, tant Instagram est vraiment fait pour qu'on associe notre valeur personnelle au nombre de vues et d'abonnés. Il y a plein de Youtubers et Youtubeuses qui parlent de ce sujet-là aussi. Enfin bref, si tu vois ça, c'est que tu es toujours là, donc ça fait vraiment plaisir. Je te remercie et on passe tout de suite à ma première annonce. Un peu dans l'idée de ce que je viens de te dire, pour ne plus être à la merci des réseaux sociaux, de leur algorithme, de leur format, Mieux se dote d'un site internet. J'avoue que c'est ma grande fierté et je trouve un super bel accomplissement après deux ans et demi d'existence. Même si je sais que la plupart d'entre vous vont certainement continuer à nous suivre via les réseaux sociaux et c'est très bien. J'avais vraiment à cœur de pouvoir donner à chacun et chacune qui le souhaite la possibilité de nous suivre aussi sans utiliser ces outils qui parfois polluent franchement notre quotidien. Le site, ça va aussi permettre de regrouper tous nos formats dans un même endroit parce qu'il y avait par exemple des stories qui n'étaient pas publiées sur Youtube. Le podcast est forcément publié sur les plateformes auditives. Les interviews longs et notre documentaire sont en exclusivité sur Youtube et jamais sur Instagram. D'ailleurs, la plupart d'entre vous débarquent complètement quand je mentionne qu'il y a un documentaire sur Mieux alors que celles et ceux qui l'ont vu l'ont adoré. On continuera bien sûr d'être sur ces plateformes mainstream pour étendre notre audience mais on aura aussi une existence propre en dehors de tout ça. Il y aura également prochainement une newsletter mensuelle afin que vous puissiez être informés de nos dernières sorties sans passer votre temps sur Instagram et pour qu'on puisse ne pas avoir ce stress de l'algorithme qui nous défonce à chaque fois qu'on sort quelque chose après plusieurs semaines de silence. Je me réjouis de savoir ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée un site internet ou que ça te parait un peu inutile ? Je serais assez curieuse de savoir quel est votre avis à ce sujet. Le site, il est déjà en ligne. Tu peux aller le retrouver sur mieux.media et si jamais tu es étudiant ou étudiante en webdesign, on est à la recherche de quelqu'un qui serait intéressé à se faire plaisir tout en se faisant une expérience en nous aidant à améliorer le site internet. Tu peux nous écrire en MP ou alors directement à mieux.contact.gmail.com On passe à la deuxième annonce ? Je vous mentionnais il y a quelques instants notre documentaire et alors là, autant il a ravi ceux et celles qui l'ont vu, autant il peine vraiment parfois à atteindre son public. La diffusion, ça demande beaucoup d'énergie et j'avoue que c'est pas trop mon fort. C'est pourtant essentiel pour que notre travail ne reste pas dans les tiroirs. Un an après sa sortie donc, il cumule les 1200 vues sur YouTube, ce dont je suis très contente. Mais il est néanmoins venu l'heure pour lui de sortir du web et d'aller à la rencontre d'un autre public en salle. Et oui, il a été sélectionné par le Festival du Film Vert pour son édition 2022. Je peux déjà vous dire qu'il sera diffusé à Roll le 13 mars et 9 avril à Genève. J'y serai les deux fois, accompagnée de protagonistes du film pour une discussion post-projection. Si tu l'as pas encore vue et que le sujet de l'éco-anxiété te touche, est-ce que ce serait pas le bon moment pour une petite sortie et qu'on puisse se rencontrer ? Allez, rapidement, je passe à notre troisième annonce. Je voulais encore te conseiller d'aller peut-être voir si tu les as pas encore vues nos deux dernières vidéos. Tout d'abord, une longue interview avec Clémence Demey, théoricienne de la désobéissance civile suisse. On s'est questionné sur ce moyen d'action de manière générale et sur XR, qui en a fait sa marque de fabrique en particulier. Ça met vraiment la focale sur une des choses qui, à mon sens, est discutable chez XR, qui est ce truc quitte le démarrage pour faire la révolution. L'interview, il est disponible sur notre page YouTube et aussi en podcast sur Spotify et YouTube. Et ensuite, une petite interview avec Guillermo, qui est le papa qui avait fait une grève de la faim en novembre dernier. Il a décidé de continuer son engagement après sa grève de la faim. Dans une petite interview cette fois, il nous présente Scram, le mouvement qu'il a créé pour continuer son engagement militant. On est à un moment de notre histoire humaine où on doit à nouveau faire émerger des héros. Ah, et avant de conclure cette vidéo, je voulais encore te mentionner l'existence de notre Tipeee. On l'a lancé il y a quelque temps. C'est sans prétention. Le but, c'est pas que ça devienne notre financement principal. Comme je te le disais au début, on fait ça bénévolement, mais en fait, on fait ça surtout à perte parce qu'il faut quand même parfois payer les déplacements aux manifestations, payer le matériel, payer les logiciels aussi qu'on utilise. Tout ça, c'est un coût et annuellement, ça commence parfois à faire beaucoup. Pour celles et ceux qui souhaitent nous soutenir financièrement, on vous met le lien du Tipeee dans la description de la vidéo. Encore une fois, moi je te remercie pour ton soutien. Je me réjouis vraiment de cette nouvelle année avec Mieux. Nouvelle année que je te souhaite aussi très bonne. Mince, on avait dit qu'on ne souhaitait pas la bonne année. Bon bah tant pis, c'est fait. Et allez, à tout bientôt sur Mieux.